Le 6 novembre 1982, Paul Biya preste serment comme deuxième président de la République du Cameroun. Il hérite de ce poste de son prédécesseur Amadou Aïdjo, qui deux jours auparavant, le 4 novembre plus précisément, a annoncé sa démission pour des raisons de santé. A 49 ans, Paul Biya, alors premier ministre, prend les commandes d'une république qu'il connaissait déjà bien pour y avoir travaillé dans plusieurs administrations. Dès son assermentation, il nomme Belobouba Maïgari au poste de premier ministre et participe ainsi à l'équilibre ethnique qui commençait déjà à se fragiliser. Par la suite, ce dernier pose un acte fort lors d'un remaniement ministériel en écartant le gouvernement proche de Amadou Aïdjo. Les premières années de sa gouvernance ne seront pas de tout repos. Le 6 avril 1984, une tentative de poutre est orchestrée, mais échoue de justesse grâce à l'armée camerounaise. Paul Biya se sert de cette crise pour affermir son emprise au gouvernement. Et depuis 1982, il règne en juste maître sur l'état du Cameroun. Et les Camerounais dont il a conquis le cœur continuent à lui faire confiance au fil des jours. Le 6 novembre 1982 reste donc une date mémorable qui aura permis au Cameroun de prendre un tournant décisif de sa vie politique.